Nup, nupes, nups, appelez-la comme bon vous semble. Pas d'hésitation en tout cas sur la bataille du second tour qui se résume dans la région à un duel entre la majorité présidentielle et une union de la gauche qui réalise de belles percées. A l'image du candidat, Mathias Tavel arrivait en tête sur la huitième à Saint-Nazaire avec cinq points d'avance sur la candidate de la majorité présidentielle. C'est peut-être côté plage que le symbole de ce chambardement est le plus fort. Qui aurait pu imaginer un jour qu'une candidate communiste, Véronique Maé, arrive en tête du côté de la très chic baie de la boule avec 24,3% des suffrages devant la candidate modem, Sandrine Jossot. En Ménéloir, département qui a voté à 66,5% pour Emmanuel Macron. Au second tour de la présidentielle, c'est logiquement plus simple. Pour les candidats de la majorité, en ballotage favorable partout. Et le constat est le même en Vendée, où la majorité présidentielle est en tête dans quatre des cinq circonscriptions. Seule la divers droite Véronique Besse est en ballotage favorable dans la quatrième. La carte politique de la Sarthe est plus complexe, avec une franche poussée du RN qui se maintient au second tour dans quatre des cinq circonscriptions. En Mayenne, enfin, l'ancien ministre Guillaume Garraud a bien failli être élu dès le premier tour, avec 49,6% des suffrages. Mais la grande surprise est signée du candidat horizon Yannick Favenec dans la troisième. Pour lui, c'est fait. Il rejoint le club très fermé des cinq députés élus dès le premier tour en France. Pour lui, c'est accessible. Pour lui, c'est bon. Merci. Merci.